... Bonjour, je m'appelle Tristine Languet, je suis avec Saint-Sulpice depuis 2002 et je suis agent Saint-Sulpice. Je voulais vous demander, par rapport au Saint-Sulpice, est-ce que vous envisagez de nouvelles dessertes ? Pour envisager de nouvelles dessertes, il faut déjà comprendre qui utilise le Saint-Sulpice et la vocation qu'il a aujourd'hui. Moi, de ce que j'ai vu de l'offre qui est proposée, elle n'est pas clairement orientée scolaire, mais pourtant, c'est l'usage aujourd'hui qui est fait du Saint-Sulpice. Il a trouvé son public quelque part. Mais l'offre n'est pas exactement calée pour ce public. Elle est un peu, je dirais, étendue aussi. Donc, peut-être qu'avant de développer une nouvelle ligne, le premier travail à faire, c'est de clairement afficher la vocation de cette ligne-là, en l'orientant clairement pour les scolaires, et ensuite, d'enrichir la desserte actuelle, d'une autre desserte qui serait plutôt une desserte à destination des actifs en rabattement sur la gare. C'est un petit peu ce qu'on porterait. Une troisième desserte, il faut savoir qu'on est quand même sur un territoire qui n'est pas si dense, qui est éclaté. On a un centre-ville et on a des polarités. Et c'est difficile de répondre à cette échelle-là, à tous les besoins. Il existe aujourd'hui un système de transport à la demande. Je pense que très peu d'entre vous le connaissent, parce qu'il n'y a pas forcément une grosse communication autour. Mais ça, ça peut répondre à des besoins de déplacement ponctuel en heure creuse. Donc, pour répondre clairement à votre question, peut-être recaler un petit peu les horaires du Saint-Sulpicien actuel et étudier une desserte complémentaire pour les actifs à destination de la gare, pas uniquement à l'échelle de la commune, mais plutôt des communes voisines. Donc, soit on est à l'échelle de l'intercommunalité, soit on est à l'échelle d'un syndicat qui recouvre les communes de proximité qui se rabattent sur la gare de Saint-Sulpice, et améliorer le système de transport à la demande existant pour qu'ils répondent à des besoins en heure creuse. Après, il y a la question de la gratuité. Évidemment, c'est un débat qui s'est invité au municipal. Je suis bien placée pour en parler, parce qu'en fait, j'ai mené une étude pour le compte des autorités organisatrices de transport de mobilité, qui s'appelle le GART, qui représente à l'échelle nationale toutes les autorités organisatrices de mobilité, en tout cas celles qui sont adhérentes. Et la gratuité a été un sujet qui a vraiment été mis sur la table de toutes les collectivités, que ce soit les grosses, les moyennes ou les plus petites. Et l'objectif était d'identifier, mais la gratuité, au-delà du débat passionné, il faut la gratuité ou il ne faut pas la gratuité. Pardon, voilà, c'est mieux. Quel intérêt, quels effets pour la gratuité des transports ? Donc, il s'avère que le premier sujet, c'est la soutenabilité économique. Ce qui est ressorti de cette étude et qui peut concerner directement sa sud-piste, c'est que la gratuité sur des petites villes, sur des réseaux de une à trois ou quatre lignes, c'est entendable et c'est soutenable. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on souhaite porter, peut-être en deux temps. Le premier temps, c'est de permettre la politique de bas tarif. Donc, je dirais, aujourd'hui, la loi SARU, normalement, quand elle est appliquée, fait que pour les minima sociaux et certains publics, on a le titre de transport à moitié prix. Ça n'est pas appliqué. Le deuxième point, ça pourrait être, effectivement, la gratuité. Avec un impact raisonné sur le coût, puisque la recette tarifaire est très faible par rapport au coût d'exploitation, ce qui est vrai sur tous les réseaux. Donc, ça peut tout à fait s'entendre et être soutenable. Comment faire pour hésiter les gens qui vont dans la déchetterie à couvrir leur morgue ou quoi que ce soit ? Je n'arrête pas de ramasser des sacs poubelles dans mon fossé, qui est juste, j'habite en 1956, vous pourrez vous rendre compte, jusqu'à une longueur de 200 mètres. Je ramasse des sacs poubelles entiers. Je n'arrête pas de téléphoner à la mairie pour demander à ce que les employés municipaux viennent passer cela, parce que j'en ai encore le temps. Voilà. Merci. On peut parfaitement, nous, en tant que ville de Saint-Sulpice, mener des actions par rapport à cette question-là, puisqu'on a aussi, en termes de pouvoir de police, tout ce qui concerne l'environnement, on va dire. Après, globalement, je pense que le problème, il n'y a même pas qu'avec les remorques. Le système de tri qu'on a à Saint-Sulpice, les bacs bleus, alors, plein de gens m'ont dit que la ville est sale, il y a des papiers partout, mais les bacs bleus, c'est bien de faire du tri, mais ils ne sont pas fermés. Donc, forcément, dès que vous avez un coup de vent pour ce matin, tous les papiers s'envolent. Il en va de même, effectivement, avec les déchets verts, et ainsi de suite. Donc, effectivement, il y a un travail à faire, mais même plus largement, pour remédier à ça, et notamment au travers, là, pour le cas qui nous intéresse, de sensibilisation auprès des utilisateurs de la déchetterie. Et après, pour le tri, on y reviendra plus tard, mais je pense qu'il faut qu'on change ce système de bacs bleus, parce que ça, voilà, moi, je le vois, dès qu'il y a le passage de chez moi le matin, voilà, en fonction du temps, on retrouve des papiers. Ce n'est pas forcément que les gens le font volontairement, mais c'est juste parce que le système n'est pas adapté. Henri Dornès, j'habite à cette surprise depuis plus de 40 ans, et je vous ai une question simple, et la réponse, j'espère, à ce rapport. Il semblerait, d'après l'information que j'ai, que depuis le premier conseil municipal, donc il y a deux ans, il y a deux mois, le problème de poliespaces était réglé avec l'assurance. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous en feriez ? Quasiment la même chose, c'est-à-dire la remettre en état. Voilà, on a perçu l'argent de l'assurance en 2018, auprès de temps de 2018. Donc nous, l'idée, c'est de le remettre en état, puisqu'effectivement, on porte, vous l'avez vu, pour la culture, des installations dans d'autres endroits de la ville. Alors après, on a discuté, il y a peut-être des possibilités de réaménagement, notamment parce qu'il y a des problèmes d'espace pour les associations, mais globalement, nous, c'est sans attendre, l'argent, on l'a reçu de l'assurance, on remet en état, parce que là, ça se dégrade dangereusement, et plus on va laisser passer du temps, plus ça va être compliqué. Oui. Parce qu'il y a des autres possibilités qui vont renforcer les murs pour faire un étage. Oui. Ça, ça peut être envisagé, comme le disait Julien, pour permettre d'offrir des locaux aux associations, puisqu'on a une réelle demande. mais c'est un coût supplémentaire, mais c'est envisageable. Quand on reprend un équipement, effectivement, on peut justement raisonner sur comment le faire évoluer pour répondre à des besoins. Vous l'avez bien compris, la vocation de cet équipement, elle n'est pas remise en cause dans notre proposition. Parce qu'on pense qu'il a son usage, il a sa pertinence là où il est positionné. On a les écoles à proximité, on a un terrain de sport. Il est bien où il est et dans son usage. À améliorer, certainement. Il y a un élément supplémentaire aussi. Si on fait le choix de raser Polyespace, en fait d'en faire autre chose, comme j'ai pu l'entendre, qu'est-ce qu'on fait du centre de secours ? Où est-ce qu'on le positionne ? Puisqu'il est adossé aujourd'hui à Polyespace. Je pense que la solution la plus sage, la plus raisonnable, la moins coûteuse budgétairement, pour tous les éléments que je vous ai évoqués en début de réunion, c'est de refaire Polyespace, quasiment à l'identique, peut-être avec un aménagement comme ça, et sans attendre, parce que c'est dommage. C'est un bâtiment public super qui est en train de se lâcher. Et moi, j'ai une question sur les écoles. Quand je suis arrivée à Saint-Soutris, c'est l'année dernière, on a fait la rentrée à trois ans et on nous a parlé de l'Occitane. Alors bon, je connais l'Occitane, je suis d'Albi, à la base, donc je connais très bien l'Occitane. Mon grand-père, on parle Occitane, mais je n'ai toujours pas compris l'intérêt d'apprendre à nos enfants l'Occitane. Aujourd'hui, en 2020, il y a le portugais, le chinois, l'arame, la limite, l'espagnol, mais pourquoi l'Occitane ? Qu'est-ce que ça va leur apporter plus tard ? Apprendre du l'Occitane ? Alors, il y a un intérêt patrimoine à la culturelle certaine puisque, dans mon souvenir, le temps, c'est le cœur de l'Occitanie. Donc, c'est quand même un héritage, il y a des gens qui le parlent encore dans leur famille. Il y a une littérature, il y a des productions artistiques à l'Occitane. C'est un patrimoine qu'il faut le faire vivre et la langue, c'est le premier vecteur de la culture. Si on perd la langue, on perd la culture. Mais ce n'est pas le seul intérêt. Apprendre une langue étrangère, quelle qu'elle soit, et très tôt, ça développe une plasticité cérébrale incroyable. Et il est prouvé que les enfants qui apprennent tôt une langue, avant l'âge de 6-7 ans, donc dès la maternelle, ont des résultats scolaires au-dessus de ceux qui ne l'ont pas fait. Uniquement parce que penser dans une autre langue, faire des mathématiques en Occitan, ça peut paraître étrange, mais ça permet de se détacher de la langue et de faire les opérations intellectuelles qui sont référentes juste aux opérations de mathématiques par exemple. Apprendre une autre langue, ça permet de se détacher de l'apprentissage de sa langue maternelle pour faire autre chose. Et il n'y a aucun effet négatif à apprendre l'Occitan, au contraire. Et c'est vraiment... Moi, je sais quand on est arrivé à notre école de secteur, c'était Luisa Poulême, et on a tout de suite été intéressés par l'Occitan. Les enfants sont ravis. On connaît peu qui arrêtent. Et franchement, autant entre les enfants, pour les parents, pour les grands-parents, pour les arrière-grands-parents, peuvent échanger avec leurs petits-enfants. C'est vraiment très amusant à voir. Moi, je ne le parle pas. Je m'accompagne aussi. Et quand je les vois discuter entre eux, même un minimum, à quelques mots, je trouve ça très bien. Donc, au moins, il y a beaucoup de gens qui vont apprendre l'Occitan. Et j'espère qu'on va pouvoir maintenir l'enseignement occitan de la petite section à la fin du collège et au lycée, si on arrive à avoir un lycée. D'abord, et bien. Bien. Nous allons donc conclure cette première réunion publique participative. La prochaine aura lieu le vendredi 13 mars, même heure, même salle. Sous-titrage ST' 501